Alors pour ma dernière vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les trois nouveaux médaillons sur Fortnite. Alors il y a quelque chose qui me perturbe, j'ai remarqué qu'à chaque saison on perd un médaillon. Donc au début on en avait cinq de médaillons dans la partie, ensuite on en avait quatre, maintenant on en a plus que trois. Donc peut-être que dans une saison on en aura plus que deux, et dans deux saisons on en aura plus qu'un. Et quand on en aura plus qu'un, bah là à mon avis j'espère qu'il sera super cheaté le médaillon, parce que comme il n'y en aura qu'un, voilà ça va être chaud quoi. Après voilà c'est juste une théorie et j'ai juste remarqué ça, mais après ça se tombe, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que c'est dommage en fait qu'ils réduisent les médaillons, peut-être que c'est trop fort, peut-être que c'est trop cheaté, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais je trouve ça un peu dommage parce qu'en plus ça nous enlève un boss aussi dans la partie, donc c'est un peu dommage. Après j'ai testé tous les médaillons, donc je les ai déjà testés plusieurs fois, et je vais vous les présenter. Et je ne les trouve pas super cheatés, je trouve que c'est vraiment bien équilibré et ça ne va pas niquer la game des autres joueurs. Je trouve qu'il y a un bon équilibre dans cette saison, j'ai l'impression, donc c'est plutôt cool. Alors par contre je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais j'ai l'impression que les boss sont très faciles à tuer. Donc c'est parti, hop. Et si maintenant vous avez un bouclier de Captain America, franchement vous allez les tuer encore plus facilement. Et si vous avez aussi des murs blindés là, parce qu'ils les ont rajoutés, les gros murs super blindés, ça aussi si vous les mettez, franchement les boss ils n'arrivent pas à les casser. Donc vous avez le champ libre pour les défoncer. Bon là par contre ça devient un peu chaud, je vais quand même faire attention. Parce que même si les boss ne sont pas très forts, ils peuvent quand même vous éliminer, surtout qu'ils ont des bots avec eux. Il faut quand même faire attention. Bon là j'ai réussi à l'éliminer, donc parfait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le Fatalis que je viens de tuer, quand on regardait son nom en haut, il s'appelait Fatalibot. Donc apparemment ce serait tout simplement un clone de Fatalis. Donc ce ne serait pas le vrai Fatalis qu'on vient de tuer, c'est juste un clone. Donc peut-être qu'il y aura un quatrième boss avec un quatrième bénaillon qui est Fatalis, qui arrivera peut-être plus tard, j'en sais rien. Mais bon bref, donc là quand vous allez le tuer, vous allez obtenir obligatoirement les gantelets arcaniques du Dr Fatalis. Donc c'est le pouvoir Fatalis. Ensuite vous avez le pistolet Monarch du Dr Fatalis. Franchement ce pistolet, je le trouve fou. Il a une bonne cadence, il tire balle par balle, mais il fait très très mal, c'est juste une dinguerie. Et ici vous avez le médaillon de sangsue de Fatalibot. Vous avez vu ces Fatalibot, c'est pas Fatalis en réalité que je viens de tuer. Et celui-là, il absorbe des PV sur les adversaires éliminés. Alors ça absorbe 52 PV sur les adversaires que vous éliminez. Pas que vous mettez KO, mais que vous éliminez. Et ça ne fonctionne pas contre les bots. Ça ne fonctionne que contre les vrais joueurs. Alors regardez le pistolet Monarch du Dr Fatalis, regardez ce que ça fait. Ça fait du 80-80 dans le corps. Et quand je tire dans la tête, ça fait du 137. C'est juste une dinguerie. 137 dans la tête. Et 80 dans le corps, donc en deux balles vous les tuez. Franchement le pistolet, moi je le kiffe. C'est une super bonne arme qui tire de super loin. Après vous avez aussi les gants, les gantelets de Fatalis. Quand vous tirez une bombe Mystique 90 à chaque fois. Et quand vous tirez des simples coups comme ça, c'est 50-50-50. C'est quand même très efficace aussi. En plus là c'est 80. Mais si vous tirez au milieu de plusieurs personnes, là ça fait une double 80. Alors maintenant on va aller attaquer Mysterio. Alors je vois qu'il lui manque déjà de la vie, tant mieux. Et c'est parti. Là, Mysterio il est facile à tuer. Franchement je trouve que c'est le plus facile. Là il va se dupliquer. Et là vous avez juste à tirer sur le mec qui a un bouclier. Par exemple, je crois que c'est lui. Ouais c'est lui. Regardez, en plus quand je vais lui tirer dessus, il y a la vie du boss en haut qui va diminuer. Donc on sait directement que c'est lui. Hop, on va le terminer. Bam ! Et voilà, quand vous l'avez tué, vous obtenez son fusil à pompe, le fusil à pompe souverain de Mysterio. Je vais garder quand même le pistolet. Et vous obtenez son médaillon de furtivité de Mysterio. Alors ce médaillon, franchement je le kiffe. Regardez, je m'abaisse et je suis invisible. Bon lui il m'a vu par contre. Ah ouais c'est... Normalement là il ne me voit plus. Regardez, il passe à côté de moi et il ne me voit pas. Voilà. Bon il m'avait vu parce que je me suis camouflé devant lui. Mais sinon de base il ne me voit pas. Après ça ne dure pas illimité. Regardez, là ça va bientôt se terminer. Mais franchement je kiffe trop. Hop, après vous avez juste à vous rabaisser. Et bien entendu, quand vous allez vous lever, vous allez perdre votre camouflage. Mais vous pouvez viser comme ça. Pas mal. Après vous visez mais sans arme. Si maintenant vous sortez votre arme, bah voilà, ça enlève le camouflage. Logique. Par contre regardez, le pompe, pas mal efficace. 139 à distance. 105 dans le corps. Attends, comment ça ? 92 dans le corps. 20 dans la tête. Voilà, comment j'ai fait 189 à cette distance ? Je ne comprends pas. 160. Attends, j'ai flashé ou quoi ? Je n'ai pas fait 189 contre lui ? Je ne sais pas, c'était bizarre. Mais voilà, il a l'air très efficace aussi comme pompe. En plus regardez, il fait des tirs serrés. Donc là je n'ai pas vu la marque. Mais hop, regardez, il fait des tirs très serrés quand vous visez. Si vous tirez comme ça, sans viser là, c'est sûr que les balles sont très dispersées. Donc voilà, en vrai, il a l'air très très bon ce petit fusil à pompe. Surtout si vous le cumulez comme ça, vous vous cachez, vous sortez votre fusil à pompe. Voilà, vous allez près de l'ennemi, en mode cachette. Alors je ne sais pas s'ils peuvent vous voir, je pense que oui, ils peuvent quand même vous voir s'ils font attention. Vous arrivez comme ça. Et là, salut ! Boum ! Dans la tête ! Voilà. Bon, je ne l'ai pas one shot, mais je l'ai bien surpris quand même. Alors pour finir, là on va aller tuer Emma Frost. Alors Emma Frost, elle est assez spéciale parce que cette femme va pouvoir s'immuniser contre les dégâts. Donc regardez, là je me tire dessus tranquille. Et là, boum ! Elle est immunisée contre les dégâts. Ah non, bon là ça ne va pas marcher, je ne sais pas pourquoi. Mais de base, elle se transforme et après vous ne pouvez plus lui faire des dégâts et vous devez attendre. Bon, je pense que je l'ai tellement allumée qu'elle n'a même pas le temps de se transformer. Mais je l'ai allumée d'une de ses forces quoi. Je vais vite récupérer un peu tout ce qu'il y a par terre. Sinon je vais mourir avec la zone. Et on analysera ça après. Non mais franchement ce que je lui ai mis c'était terrible. Le pistolet Manorque du Dr Fatalis, c'est une dinguerie franchement, il est super balèze. Je crois que je lui ai mis 600 de dégâts en 3 secondes. C'est ouf. Ok, donc génial. Ah oui, c'est vrai, regardez. Ça c'est le pouvoir de la meuf. Donc Emma Frost. En fait son pouvoir, c'est que ça marque occasionnellement les adversaires proches pendant une courte durée. Donc là vous avez vu, ça a disparu. Ça dure pendant 5 à 10 secondes. C'est aléatoire. Mais il y a un petit radar comme ça qui s'enclenche comme ça. Et ça marque les ennemis à travers les murs. Bon après, je ne trouve pas ça fou. C'est vite fait. En vrai c'est vite fait. Oh, attention, attention. Parce que la zone, j'ai oublié de vous dire, mais la zone, elle vous enlève le camouflage. Donc en soi, le médaillon le plus stylé, c'est vraiment celui de Fatalis. Parce que ça vous redonne 52 points de vie pour chaque personne que vous tuez. Après, celui de Mysterio, il est bien aussi. Parce que ça vous permet de vous camoufler et d'être invisible. Donc ça, ça peut être cool. Ça peut être fun. Je pense que ce n'est pas un truc pour Treyard réellement. Et le truc de Emma Frost, ça peut être utile pour farm les kills. Mais voilà, ce n'est pas vraiment très essentiel en réalité. Je pense que je kiffe cette arme. Et l'arme de Emma Frost, c'est un fusil d'assaut à rafale. Donc voilà, on va la tester parce que je ne l'ai pas encore vraiment testé cette arme. Donc cette arme, elle a un viseur point rouge, un chargeur rapide, une poignée avant accélérante et un frein de bouche. Ok, je vois un ennemi là-bas. 37, 67. À cette distance, je pense que je fais du 34, 33. Oulala, dans la tête, 83. 50 dans la tête. J'ai du 50 dans la tête et du 35 à distance. Bon là, je suis un peu loin quand même. On va essayer de se rapprocher. Ah, ça a fait un petit scan. Bon, je pense que le scan, c'est complètement aléatoire. Le scan se fait pas quand il y a un ennemi proche de vous, mais totalement aléatoirement. Et ça marque les ennemis qui sont proches s'ils sont dans la zone du scannage. Ah oui, j'allais oublier de vous dire. Quand vous avez les trois médaillons sur vous, vous êtes signalé sur la carte comme si vous y avez un petit point sur vous qui signalait à tous les joueurs que vous êtes sur la map. Donc quand vous en avez un, le petit point, il est très large. Ensuite, quand vous en avez deux, vous avez un point, un moyen. Et quand vous avez les trois, je pense que sur la carte, vous êtes vraiment marqué par un point qui signale votre emplacement exact en temps réel. Donc ça, c'est le désavantage d'avoir les trois sur soi. Mais voilà, c'est l'inconvénient si jamais vous voulez les trois. Après, je pense que les trois médaillons sur soi, ça ne sert pas à grand chose. La limite, deux, mais trois, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Là, on va voir, 37. On va essayer de se rapprocher un peu. On va voir si elle fait plus de mal en cours à corps. 37 aussi et dans la tête, 56. 56 dans la tête, ok. Donc ça va, elle est pas mal, c'est une bonne petite AR, un rafale. Et là, il n'en reste plus que deux en vie, donc on va faire un petit top. Oui, mon petit lapin. Ok, let's go. Bon, c'était facile, c'était une partie botte, mais voilà. Donc voilà, je vous ai présenté l'efficacité des trois médaillons. Je vous ai même présenté plus que ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à dire ce que vous en pensez des trois médaillons dans l'espace des commentaires. Code Creator SCL.